Allez-y, 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 allez-y ! Romain Mabie, je suis président du collectif Ultra Paris depuis sa création. Je m'appelle James Woffet, je suis le porte-parole de l'Association Nationale des Supporters et je suis le porte-parole de l'Association Adagis, qui est une association de supporters du PSG. Manu, 47 ans, 31 ans de PSG. Je m'appelle Cyril Dubois, je suis avocat au Barou de Paris et avocat notamment de l'Adagis et de supporters du PSG. Moi c'est Mika, je suis vice-président du collectif Ultra Paris. Nicolas Hortade, je suis sociologue et je travaille plus particulièrement sur le supporter de football. Je suis Valentin, leader du bloc parisien. Je suis Bertrand Metteillet, journaliste au service des sports du Parisien. Cyril Moreau, sous-préfet, je suis le directeur des camédiens du préfet de la Somme, donc en charge des questions de sécurité pour l'ensemble du département. Bonjour, je m'appelle Pierre Barthélémy, je suis avocat et je donne régulièrement des coups de main à des associations de supporters. Yves Leroy, journaliste à la rubrique PSG du Parisien Aujourd'hui en France. La planète football tournerait sans doute moins rond sans supporter pour venir garnir ses gradins. En France, comme dans tous les pays du monde, les tribunes des stades rassemblent famille et groupe d'amis. Le mouvement Ultra possède en son sein un peu des deux. Au Paris Saint-Germain, l'histoire entre Ballonron et ses plus fidèles supporters est liée, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Être Ultra parisien, ce n'est pas simplement supporter le club de la capitale, c'est faire preuve d'attachement à la ville tout entière. Mais alors, qu'est-ce qu'un Ultra ? Justement, c'est quelque chose qui est difficile à définir, parce que je pense que vous allez interviewer dix groupes de supporters en France, chacun va donner sa version et de toute façon, on voit bien que chacun a son idée. Nous, en tant que sociologues, la première chose qu'on dit, c'est que c'est des manières de se définir les uns par rapport aux autres. Et donc, les Ultras, c'est une forme de supporterisme. Ceux qui se revendiquent Ultra a une certaine manière d'être supporter. Être Ultra, ça ne se définit pas, c'est en nous. Aimer son club, aimer sa ville, c'est plus qu'un amour, voilà, c'est parfois et même souvent au détriment de sa famille. Il y a quand même une certaine démesure dans leur engagement qui, à la fois, force l'admiration et qui traduit un certain décalage avec le reste des publics et un décalage qui n'est pas forcément toujours bien perçu par les instances ou les pouvoirs publics. On supporte partout notre club, on le supportera toujours, que ce soit un déplacement à 30 minutes ou à 15 heures, on fera en sorte d'y être. C'est ça être Ultra, peu importe la distance, peu importe l'enjeu, on se doit d'être présent, on se doit de chanter pour notre club et de le représenter au mieux possible. On peut identifier un certain nombre de caractéristiques. D'une part, un investissement très fort dans le soutien à l'équipe, spectaculaire avec l'organisation des TIFO, organisé avec tout un ensemble gestuel qui sont structurés par le groupe. Donc un investissement fort dans le soutien à l'équipe, à travers une structure associative, ce qui va les différencier de groupes de supporters qui sont constitués en forme de bandes. C'est une organisation vraiment à part et que les groupes Ultra sont un peu les syndicalistes des tribunes. C'est juste l'expression de la passion au niveau le plus fort, avec un encouragement indéfectible et un attachement à une ville, à un club, à des couleurs. C'est une sensation qui est indescriptible. C'est comme vous disiez un ami à moi, notre religion c'est Paris, notre politique c'est Paris. Et dernier point qui lavent à les distinguer des hooligans, c'est le rapport à la violence. Les hooligans assument complètement le passage à la violence qui est une activité centrale pour eux, alors que les Ultras ont un rapport beaucoup plus ambigu. La violence fait partie de leur répertoire d'action, mais ils ne le recherchent pas de manière systématique parce qu'ils savent que s'ils sont trop souvent violents, ça les discrédite en tant que groupe de supporters. Le mouvement Ultra existe au Paris Saint-Germain depuis la naissance, mais au moins depuis la fin des années 80 et les années 90. Pendant plus de 30 ans, le parc était l'une des ambiances les plus chaudes de France. Près de 13 000 abonnés se rassemblaient dans les deux virages. D'un côté, Boulogne, issue du mouvement Ultra à l'anglaise. De l'autre, Auteuil, provenant de la culture italienne. Des tifots réguliers, des banderoles qui marquent les esprits et deux tribunes qui se répondent dans un bruit assourdissant. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier la cocotte minute qui était le parc des années 90 et 2000. Sans être chauvin, je pense que vraiment on avait les deux meilleures tribunes de France. Avec les Stéphanois et avec les Stéphanois, on va s'arrêter là. On avait une ambiance de folie. Tous les matchs étaient différents, effectivement, parce qu'on avait des matchs de combat, on va dire ça. C'est les classicaux que tout le monde connaît. Quand il y avait un PSG OM, c'était comme si c'était la Ligue des Champions aujourd'hui. Au fil des années, il y a un peu un antagonisme qui se crée entre les deux virages, avec un virage Boulogne qui, le premier, se politise. Il est marqué par une identité à droite, voire très à droite, infiltrée par certains groupes d'extrême droite. Et puis, dans le virage Auteuil, il y a un virage plus populaire, plus métissé aussi. L'opposition Boulogne-Auteuil, elle a plusieurs causes. Elle a d'abord le fait que Boulogne est la première tribune qui a une certaine antériorité. Et quand Auteuil s'affirme, Boulogne a pris soin, de manière plus ou moins forte, de rappeler sa supériorité, notamment en termes de force physique. Ensuite, il y a une opposition qui est liée au fait que le Côte de Boulogne revendique essentiellement le modèle anglais, même s'il y a les boys, et que le virage Auteuil revendique essentiellement le modèle italien. Puis, pour moi, les années 90, c'est aussi des moments où le club, surtout la fin des années 90 et début 2000, où le club a eu quelques difficultés sportives, mais le public était toujours là, les supporters étaient toujours là. À notre époque, les années 90, c'était une ambiance de folie, de joie, avec beaucoup d'ententes entre l'équipe et les supporters. Entre eux aussi, il y a des champs, plusieurs champs différents. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 2000, l'ambiance du Parc des Princes était la meilleure ambiance en France, pour des raisons relativement simples qui sont liées à l'acoustique du stade, qui est une acoustique extraordinaire. Et d'autre part, parce qu'il y avait des groupes de supporters extrêmement puissants au Parc des Princes dans les années 2000. Dans des moments difficiles, ils sont toujours là, c'est du début jusqu'à la fin. Un soutien comme ça, extrême, c'est très important pour les joueurs. Après, il peut arriver qu'il y ait des sifflés, c'est normal, quand il y a des mécontents, et surtout quand les joueurs ne procurent pas un beau jeu. Mais dans l'ensemble, c'est primordial. Ce qui aurait pu aussi être juste une rivalité saine, a été minée au fur et à mesure des années, avec des actes de violence. Le 28 février 2010, la violence atteint son paroxysme. Les abords du stade de la Porte de Saint-Cloud perdent tout contact avec l'excitation d'un classique entre Paris et Marseille. Environ une heure avant le coup d'envoi, une violente bagarre éclate entre les supras-soteuils et la branche la plus violente des Boulon Boys. Yann Laurence, un supporter du COP, y perd la vie. Quelques mois après le drame, le président du PSG, Robin Leproux, met en place son plan de sécurité. Il y prévoit la dissolution des associations de supporters et l'instauration du placement aléatoire. 13 000 personnes perdent leur passion pour une minorité d'individus. Il y avait eu plusieurs alertes. Il y avait déjà eu un drame en 2006. Celui de 2010, pour moi, est abominable, parce que je n'arrive pas à concevoir qu'au XXIe siècle, on puisse s'acharner sur une personne à terre. À la base, le plan Leproux, quand on a été à la réunion avec justement Robin Leproux et d'autres dirigeants du club, ils nous avaient vendu ça comme un plan sur six mois, voire un an. Il a duré six ans. Quand on parle de plan Leproux, en fait, il y a différentes périodes. Au départ, le plan Leproux est une mesure exceptionnelle, a une situation exceptionnelle, et qui est relativement justifiable, finalement. On est sur des conflits extrêmement violents entre factions rivales, donc on fait un plan d'exception pour résoudre les problèmes, ça peut se comprendre. Les dirigeants de l'époque estiment encore aujourd'hui qu'ils n'avaient pas le choix, qu'on est arrivé à un point de non-retour, que les violences étaient trop importantes. Quand vous avez une direction, des directions successives, qui ne s'assument pas, voire qui jouent avec les rivalités, et que dans le même temps vous avez des pouvoirs publics qui ne prennent pas leurs responsabilités, fatalement, un jour, ça devait mal se terminer. Ce qu'il est possible pour un dirigeant de club de sélectionner ses supporters, c'est est-ce que c'est souhaitable et quels problèmes ça pose ? Le problème que ça pose en France, au-delà du cas de Paris, c'est que la plupart des stades sont quand même des propriétés publiques, et du coup, si on interdit de fait une partie de la population de pouvoir accéder aux stades, ça pose des questions qui dépassent le club lui-même. Juridiquement, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'instant. Après, en fait, c'est plus ces modalités et le fait de l'avoir rendu de temporaire à pérenne qui posent problème. Parce que pour exclure des milliers de personnes du Parc des Princes, juste sur le seul fait qu'elles aient appartenu à une association de supporters ou qu'elles contestent le plan Le Proulx, on rentre dans la discrimination avec la constitution de fichiers illégaux, avec l'annulation ou le refus de vente des billets de manière complètement illégale. Beaucoup ont tourné le dos au PSG après ce plan Le Proulx, mais ceux qui ont continué à vouloir se combattre, pour les écarter des stades, on a employé plusieurs méthodes, celles dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire la blacklist. On les a soit blacklistés, soit on a interdit leur place, soit les préfectures de police ont multiplié les arrêtés, restreignant leur possibilité de déplacement. Il y a eu sept ans de protestation. Avec l'association Adagis, il y a eu aussi beaucoup de procédures qui ont été mises en place, comme les procédures contre les IIS, qui étaient abusives, la blacklist, liste noire, par rapport à la CNIL. Juridiquement, le club et les pouvoirs publics ont mis en place toute une série de mesures qui nous sont très vite apparues illégales, et en tout cas abusives, puisque pour punir 300, 400 fauteurs de troubles, visiblement, d'après les estimations en défense de l'ordre, on a décidé de punir 13 000 personnes. C'était tout simplement une liste de personnes qui étaient considérées comme indésirables, alors qu'ils n'avaient jamais été condamnés pour des faits, enfin qu'ils n'étaient pas sur le coup d'interdiction de stade. Donc c'était à la discrétion du PSG, en toute illégalité. Aller jusqu'à Barcelone, ne pas pouvoir entrer dans le stade, aller jusqu'à Berlin, jusqu'à Dublin, enfin voilà, on a fait le tour d'Europe et de France, à chaque fois on était bloqués, soit sur une aire d'autoroute, soit à l'entrée des villes, soit à l'entrée du stade. Il a été massivement dans l'illégalité, ça a été constaté d'abord par la CNIL, qui a mis à deux fois en demeure le PSG de respecter les règles en matière de conservation et d'utilisation des données personnelles. Ça a ensuite été constaté par le juge d'Isière, qui a sanctionné plus d'une quinzaine de fois le PSG pour des annulations ou des refus de vente de billets. La radicalité qui était aussi réclamée par les pouvoirs publics qui n'en pouvaient plus, c'était plus supportable. L'idée qu'un supporter puisse mourir en marge d'un stade de faute n'était pas acceptable. Ça a été mal fait, ça a été mal présenté, ça a été mal appliqué. C'est sûr qu'il fallait faire quelque chose après la mort de Yann Laurence, c'est sûr qu'il fallait faire quelque chose. Mais je pense qu'ils ont complètement mis de côté le dialogue pour ne pas jouer que la répression. Le plan Le Prou qui met un terme au virage ultra du PSG est avec un placement aléatoire. Et donc pendant plusieurs années, jusqu'en 2016, on n'a plus de supporters ultra au PSG. Après plus de 6 années de contestations et de combats pour les libertés individuelles, une partie des ultra parisiens peuvent retrouver le Parc des Princes le 1er octobre 2016. Sous une bannière unique, le collectif Ultra Paris entend représenter le mouvement ultra rouge et bleu dans son ensemble. 6 associations de supporters composent le CUP, la Casostim, LPA, LCC, Notessia, les Pariaco Ortis et les Ultra Panam. De nombreux sympathisants viennent s'y ajouter, portant le nombre d'adhérents à 2800 en 2018. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on a pu connaître. Tout est encadré. Au moindre débordement, les sanctions tombent. Et ça a posé problème au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain souhaitait diffuser une image de passion autour de son club. Or, quand pour les petits matchs, les tribunes ne sont pas complètement pleines ou pour les gros matchs, il n'y a pas énormément d'ambiance, ça ne cadre pas avec l'image que le PSG veut renvoyer. Donc c'est pour ça qu'ils ont cherché à réintroduire des supporters. Le bémol qu'on peut avoir, c'est que la manière dont le retour des ultras s'est fait, s'il s'est fait de manière extrêmement rapide. Et il aurait peut-être été préférable de poser très clairement le cadre au début pour éviter un certain nombre de difficultés que le PSG et ses ultras ont pu rencontrer dans le mois suivant. Le CUP s'est créé à la fin de la contestation, mais c'est un long combat de toutes les entités qui font partie du collectif pour se faire respecter nos droits au niveau des préfectures, au niveau du club, pour avoir le droit d'accéder au stade, d'avoir des billets valables. Il y a eu un long combat de 6 à 7 années, on a dû entièrement retourner la situation, montrer qu'on était des gens responsables, des gens capables de supporter son équipe, sans forcément causer de troubles, de faire bien la distinction avec tout ce qui avait pu se passer avant au PSG. Donc c'était un long combat et ça a été très dur. Le collectif Ultra Paris a fédéré des anciens groupes du parc et des groupes contestataires qui revendiquaient leur droit d'accéder au stade, notamment d'un point de vue légal, c'est là sans doute où ils ont gagné le combat. Ils ont intenté des actions contre les interdictions de stades abusives, contre la blacklist du PSG. Il y a deux ans, on a décidé de créer un collectif pour regrouper tous les groupes contestataires afin de peser au niveau nombre. Et à partir de là, le club a décidé d'engager des discussions avec nous. Et puis ils ont eu des victoires au tribunal et ensuite, quand les ultras se sont fédérés entre eux, ils ont été beaucoup plus audibles et ils représentaient une force qui devenait difficile à contourner. Ça a coïncidé avec le moment où le PSG a recherché de l'ambiance dans ces tribunes et donc il y a un dialogue qui s'est ouvert et petit à petit, retour des ultras au Parc des Princes. Et de fil en aiguille, on a réussi à se mettre à une table avec le club et à pouvoir revenir petit à petit. Et depuis août, on est abonné. Donc petit à petit, les choses ont été faites. Elles ont été longues, on a relâché. Et maintenant, heureux d'être là. Il y a une fierté de l'ensemble des responsables du collectif parce qu'on est parti vraiment de rien, avec tout le monde contre nous. Petit à petit, on a essayé de faire changer la vie des gens, de montrer une bonne image. On a réussi à discuter avec le club. Au final, sur la première année, on savait que c'était un peu un test de voir comment ça se passe. Et non, aujourd'hui, c'est une fierté de voir que le club nous soutient, que le club marche avec nous, d'avoir un agrément au ministère des Sports, une convention avec le PSG. Donc non, on est fiers de ce qui se passe. Ce sont des trucs qui ne se sont jamais passés avant. Le fait de pouvoir recréer une atmosphère, ça, on peut dire que c'est quelque chose qui a été plutôt réussi et qu'ils ont réussi à entraîner pas mal de monde. On voit aujourd'hui que, alors je n'ai pas les chiffres, mais on sait qu'il y a déjà plus de 2000 membres et on sait pertinemment qu'ils entraînent quand même beaucoup de monde. La situation s'est pacifiée, donc c'est une réussite. Après, on peut estimer qu'il y a eu beaucoup de dommages collatéraux chez beaucoup de supporters. 13 000 abonnements suspendus, le système des abonnements aléatoires. Il y avait un côté peut-être jusque-boutiste. Il a fallu du temps pour qu'ils reviennent. On peut comprendre la frustration des supporters, mais il faut remettre aussi dans un contexte dramatique qui ne laissait quand même pas beaucoup de marge de manœuvre. Même nous, on aimerait bien que par moments, actuellement, même les supporters puissent se déplacer à l'extérieur parce que ça manque aussi quand vous allez avec votre équipe jouer à l'extérieur et qu'il n'y a pas de votre supporter. Ça manque aussi. J'espère qu'il y aura les pouvoirs publics et les associations, les clubs trouvant des solutions pour que les supporters continuent à supporter leur équipe à l'extérieur. Après, la question, c'est comme je le disais juste avant, c'est de savoir quel modèle du supporterisme ils vont réussir à inventer et à recréer. C'est-à-dire entre effectivement les références au passé et plutôt se projeter vers l'avenir. Il y a peut-être un juste milieu. Ça, c'est l'avenir qui nous dira. Mercredi 18 avril 2018, 15h, rendez-vous devant le Parc des Princes. Environ 100 ultras du CUP prennent la direction de Caen. L'arrivée au stade Dornano se fait sous très haute escorte. Une quinzaine de camions de CRS pour seulement deux bus de supporters. Une fois garés, les différentes banderoles et deux mâts sont immédiatement contrôlés. Les autres ultras et supporters venus par leurs propres moyens peuvent ensuite pénétrer dans le parquage visiteur. Pour cette demi-finale de Coupe de France, 900 supporters dont 250 du collectif Ultra Paris étaient présents. Lors d'un déplacement, le but est simple. Être dix fois moins que le club local, mais se faire entendre dix fois plus. Pour cela, l'organisation est majeure et ressemble à un véritable casse-tête. Parce que c'est un point très très difficile pour nous. On s'est retrouvé au début du déplacement où on avait par exemple 300 inscrits. On s'est retrouvé au jour du déplacement, on enlevait des cars. On se retrouvait à 150-200, on avait à l'écart de recettes de 100 personnes. Donc maintenant, on a mis une autre politique en place, d'autres mesures ont été prises. Et voilà, il faut consulter les sociétés d'autocar. Parce que maintenant, on prend des supporters Ultra à Paris, c'est très très difficile. Lors du match entre le stade Malherbe de Caen et le Paris Saint-Germain, la victoire est totale. Sur le terrain, comme en tribune. Aucun incident n'est à déplorer. De quoi satisfaire Mika, vice-président du mouvement Ultra parisien. Dans le calme et la joie d'une soirée réussie, le public rouge et bleu peut rallier la Ville Lumière endormie. Si celui-là s'est bien passé, ce n'est pas toujours le cas. Les déplacements de supporters sont l'un des principaux problèmes du mouvement Ultra. Bien souvent, les autorités préfèrent éviter tout risque. La responsabilité d'interdire ou de limiter un déplacement revient à la préfecture où se localise la rencontre. Comme du côté supporters, l'organisation d'un déplacement est majeure pour les pouvoirs publics. Ça nécessite en amont de ce déplacement de supporters une réunion entre 15 jours et une semaine avant la date du match où on étudie avec le club qui va se déplacer l'ensemble des éléments factuels, c'est-à-dire le déplacement de l'équipe, le déplacement des supporters avec évidemment les forces de sécurité, que ce soit gendarmerie, police, mais aussi les pompiers, le SAMU, la sécurité civile. Donc, pour regarder ensemble toutes les conditions pour que le match déroule dans les meilleures conditions possibles. Les groupes de supporters protestent contre des interdictions de déplacement qu'ils jugent abusives. Avec l'aide de la justice, des solutions commencent à se mettre en place pour les groupes d'Ultra qui souhaitent supporter leur club à l'extérieur. Alors, c'est devant le juge administratif, il y a beaucoup de recours qui ont été déposés et certains qui ont commencé à être jugés. Et récemment, il y a eu trois annulations d'arrêtés d'interdictions de déplacement. C'était les Parisiens à Nantes deux fois et les Bordelais à Nantes une fois. Et le juge a considéré que ces arrêtés-là et ces interdictions de déplacement, elles étaient illégales parce qu'elles visaient spécifiquement les supporters qui appartiennent à des associations de supporters dissoutes, qui étaient un moyen à l'origine, en fait, de viser les supporters qui étaient dans les associations de supporters du PSG avant le plan Le Proulx, et qui est devenu un peu un type de rédaction dans beaucoup d'arrêtés. Et le juge considère que, soit il y a un problème à raison de la présence même de supporters visiteurs, et dans ce cas-là, on peut regarder de la légalité de la décision. Soit il n'y a pas de problème et on ne prend pas de décision. Mais on ne peut pas dire, j'interdis seulement les gens qui ont appartenu à des associations de supporters, parce que 95% des gens dans ces associations n'auront jamais rien fait de mal. Le PSG a subi depuis le début de la saison 2017-2018 4 limitations et une interdiction totale. Le club de la capitale n'est pas le plus sanctionné, puisque Marseille, Saint-Etienne et Bordeaux ont été interdits à trois reprises. L'Association nationale des supporters vise à rassembler une majorité de groupes de supporters français derrière une cause commune, la liberté du supporterisme bleu-blanc-rouge. James, son porte-parole, dénonce une répression abusive de la part des autorités. C'est inadmissible. Alors après, la question n'est pas d'avoir une impunité et qu'il n'y ait pas de sanctions. Ce qui se passe, c'est que nous, on estime que les sanctions sont inadaptées. En plus, là, on a quand même un grand recul par rapport à ces sanctions, notamment les huis clos ou les interdictions de parquage. C'est vrai que ça fait pas mal d'années que c'est pratiqué et on voit bien que c'est d'une part inefficace, et qu'en plus, ça pénalise vraiment les clubs et, j'ai envie de dire, le football en général, parce que personne n'a envie de voir des stades vides, que ce soit dans des retransmissions télé ou ceux qui vont au stade, tout simplement. Obtenir plus de liberté passe par plus de dialogues. Discuter avec la Ligue de football professionnelle, les clubs, les préfectures et le ministère de l'Intérieur. Tel est le travail des supporters pour arriver à plus de souplesse. Au ministère des Sports, Laura Flessel réunit l'instance nationale du supporterisme. Dans cette réunion, tous les acteurs majeurs du sujet des supporters. Les instances du football représentées par la présidente de la LFP, Nathalie Boisdelatour. Les autorités avec Antoine Mordat, commissaire de la division nationale de la lutte contre le hooliganisme. L'Association nationale des supporters était aussi présente et a pu exposer ses inquiétudes au camp adverse. La ministre des Sports a quant à elle souhaité rappeler l'importance de concilier supporters et sécurité. Les supporters, ce sont des gens qui sont passionnés et qui viennent supporter, accompagner leur équipe. Donc du coup, on est dans un écosystème où chacun a sa place. On a vu depuis quelques années des dysfonctionnements. L'idée de l'instance, c'est justement de répondre à ses inquiétudes, de ne pas faire gérer les avancées pour que le sport, les stades, les lieux de compétition restent un lieu positif d'action et de messages valorisants. Une décision forte est ressortie de cette réunion. Une période de tests qui devrait débuter dès la saison 2018-2019. On est très satisfait de voir que l'instance nationale du supporterisme trouve son rythme de croisière. Et la principale mesure qui a été actée aujourd'hui, c'est l'expérimentation qui va être menée pour pouvoir avoir des tribunes debout sécurisées dès la saison prochaine dans certains stades. Le Paris Saint-Germain s'est déjà porté candidat à cette expérimentation. Différentes sources évoquent mille places debout dans le virage Auteuil. Si ce côté du Parc des Princes a retrouvé de la ferveur, l'autre virage sonne toujours aussi creux. Mais 45 jeunes ultras tentent d'y remédier. Le bloc parisien a pris place dans la partie haute de la tribune Boulogne. Le club n'a pour le moment pas reconnu l'existence du groupe se revendiquant Ultra pour ne pas réveiller les fantômes du passé. Tous fils d'anciens Boulogne Boys, les fondateurs du bloc parisien souhaitent repartir sur de bonnes bases, avec des règles bien strictes. Nous on est un groupe apolitique et non religieux. La charte que tout membre doit signer précise qu'aucune violence, que ce soit physique ou verbale, aucune discrimination, que ce soit raciale, sexiste ou homophobe, et aucune prise de parole concernant ses choix politiques ou religieux ne sera tolérée et permis au sein du bloc parisien. Ça c'est très important pour nous. Sinon vous êtes radis d'office. Comme tout groupe Ultra qui se respecte, passage obligé par la préparation de matériel. Ce jour-là, la désormais célèbre bâche Liberté pour les Ultras. S'il leur est impossible de rentrer tambours, mégaphones et autres banderoles dans le Parc des Princes, d'autres actions sont possibles pour tenter d'exister. Le lendemain, direction le stade Charleti pour un match de l'autre club parisien, le Paris FC. L'occasion pour le bloc parisi de pouvoir se montrer. L'avancée vers l'enceinte se fait en cortège avec les Ultra Lutetia. Cette rencontre leur permet de tisser une amitié avec le groupe de supporters du PFC. A travers cette journée, la jeunesse du bloc peut vivre sa passion sans restriction. Pour nous, c'était important parce que ça permettait au moins de rentrer un petit peu de matériel, de se retrouver ensemble et créer un bon esprit d'équipe entre nous. Derrière, on a pu montrer quelques messages qu'on voulait envoyer à la direction du Parc et à toutes les directions françaises avec la petite bâche Liberté. Envoyer un message à la direction, telle est la volonté du bloc parisi. Mais voir le PSG créer un virage du côté de Boulogne paraît peu envisageable à court terme. Non, il n'y a pas forcément d'intention de la part du club de créer un deuxième COP ou un deuxième virage bruyant et festif avec une organisation d'Ultra. L'idée, c'est plus de concentrer toute l'animation plutôt pour le moment en tribunauté. Il n'est pas à l'ordre du jour de créer une deuxième tribune. Soir de titre, soir de fête pour les supporters parisiens. Le PSG reçoit l'AS Monaco pour décrocher le septième titre de champion de France de son histoire. Rendez-vous à quelques mètres du virage Boulogne pour le groupe et ses sympathisants. L'occasion de répéter les bases et de craquer quelques fumigènes. Cette soirée dans un parc aux airs de période de contestation est une grande chance pour le bloc parisi. En l'absence du CUP interdit de stade en raison d'usage de fumigènes, Auteuil devient tribune morte pour l'occasion, une aubaine pour Boulogne. Une fois dans le stade, la fête est mitigée. Si Paris étrie le club du Rocher 7 buts à 1, faire du bruit a été très compliqué pour l'association déposée en 2017. Chers secondaires, les présidents et champions roses de l'Union des Princes ! De la porte de Saint-Cloud à la porte des Lilas. Pour le collectif Ultra Paris, la fête se faisait bien loin du parc des Princes. 150 Ultras se sont réunis dans un bar pour manifester leur mécontentement contre la décision de huis clos partiels. Pour eux, le match se passe devant un écran géant, ce qui ne les empêche pas de donner de la voix pendant 90 minutes. On a appelé nos sympathisants à nous rejoindre pour créer un engouement autour du titre de champion. Et puis qu'ils puissent nous aussi fêter ensemble les titres de septième. Donc voilà, plutôt que de rester chacun chez soi, on a préféré la convivialité à les mesures imposées par la ligue qui a fermé notre tribunal. Une fois le titre acquis, la fête se poursuit du côté du pont d'Iéna. Environ 600 membres du collectif Ultra Paris se sont réunis pour fêter le titre de champion de France. Mais aussi pour protester contre les sanctions données par les instances du football. Au programme, fraquage massif de fumigène sous les yeux de la dame de fer. Pour eux, la plus grande des victoires serait d'obtenir plus de liberté. En cette fin de saison, le PSG se déplace à Bordeaux. Mais c'est bien en face du Parc des Princes que se retrouve le collectif Ultra Paris. La raison du boycott du match des garçons est simple. Protester contre les sanctions des instances du foot et des autorités. A la place, 600 ultras du CUP vont supporter les filles, comme ils le font depuis le début de la saison. Pour eux, il faut accueillir leurs joueuses comme il se doit. Comme pour leur rappeler l'importance capitale d'un match contre Marseille. Pour nous, c'est important pour deux raisons. Supporter les féminines, parce que pendant notre combat de 7 ans, quand on était dehors, elles nous ont beaucoup soutenus. On s'est beaucoup rapprochés d'elles. Vu qu'on ne pouvait pas supporter les hommes, on s'est mis à supporter les féminines et les jeunes. Il y a une espèce d'osmose qui se crée entre nous. Donc c'est important de continuer à les soutenir. Et parce que c'est un classico aussi PSG Marseille, donc encore plus que d'habitude, c'était l'occasion de montrer notre amour des couleurs et notre soutien aux filles. La pelouse du stade Jambouin avait un air de football argentin avec une expérimentation de papelitos à la parisienne. Sur le terrain, le match est à sens unique. Le PSG l'emporte 4 buts à zéro. Après la rencontre, l'équipe féminine reste longuement communie avec son public. De quoi satisfaire les ultra parisiens qui peuvent prendre la photo de famille. Le combat ultra se joue aussi dans le caritatif. Au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvigne se déroulait le 20e anniversaire de Gold Elettra, une fondation créée par les anciens joueurs parisiens Ray et Leonardo. Pour la troisième fois, le collectif Ultra Paris anime la journée. L'occasion de chanter et d'assister à un match entre d'anciennes gloires du football comme Ray, Amara Simba, Bernard Mendy, Fabrice Pancrate, Frédéric Piquion ou encore Antoine Comboiré sur le banc. Par la même occasion, les 200 ultras du collectif Ultra Paris ont remis un chèque de 2000 euros à l'association. Tout le côté caritatif aussi, par notre action en tribune, on essaie souvent de montrer qu'on n'est pas juste des supporters qui sont là à agiter un drapeau et à encourager leur équipe au stade. Il y a aussi des choses à côté qui font qu'on peut s'engager dans la vie civile en dehors de la vie du stade pour aussi participer à des causes comme ça qui sont justes. Pour le champion du monde 1994, cette réunion est l'occasion de faire une énième déclaration d'amour au football et à ses fans qu'il juge essentiels. Le foot c'est un phénomène, il y a une magie et on a du mal à expliquer pourquoi ce sport est si populaire dans tout le monde et ça n'arrête pas d'attirer l'attention d'un peu partout dans le monde. Et quand on joue le foot, quand un athlète commence à jouer au foot tout de suite on comprend, même si on est à l'école, on comprend qu'il y a des gens qui nous suivent. Et bien sûr, quand on devient pro des supporters, on s'habitue, quand on est au niveau, on ne s'habitue plus à jouer sans la participation des supporters. Ça fait partie du spectacle et ça fait partie aussi de notre motivation de s'amuser avec un ballon, mais souvent avec la réaction du public qui vit la magie du foot. Le Paris Saint-Germain version Qatar en est maintenant conscient. Le public a toujours fait partie de l'ADN du PSG. Ils sont devenus tellement importants dans le parc, on le voit. Moi, je ne suis pas joueur, mais on voit les joueurs qui réclament vraiment soutien vocal et festif des tribunes. Et quand ils n'étaient pas là, on voyait beaucoup de joueurs qui se plaignaient de l'absence d'ambiance et que le parc dormait. Parfois, les joueurs, ça peut les transcender dans certains moments d'avoir une très grosse ambiance. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont redevenus des acteurs, on va dire, majeurs dans la vie du club et dans la réussite du PSG pour justement être amenés à rêver plus grand. Si depuis deux ans le Parc des Princes retrouve de sa ferveur d'antan, le combat n'est pas encore gagné pour les ultras du PSG. Pour un club qui ne demande qu'à rêver plus grand, le 12e homme sera essentiel, comme il l'a toujours été. Le parc n'est plus mort, mais la résurrection est en construction. Le parc n'est plus mort, mais la résurrection est en construction. Le parc n'est plus mort, mais la résurrection est en construction. Le parc n'est plus mort, mais la résurrection se donne. La résurrection est en Shitns. Sous-titrage ST' 501